L'objectif de cette vidéo est de présenter la page de profil dans Mahara. Donc ici on retrouve l'étudiant qui est connecté à son portfolio. Il a déjà rentré un certain nombre de choses dans son profil. Il a mis une image de profil. Il a également ajouté des choses dans son curriculum. Il pourrait éventuellement, s'il souhaitait, utiliser les journaux, les notes et les projets dont le logiciel permet de faire du suivi de projet aussi et d'écrire des journaux façon blog. Moi je n'utilise pas mais vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé. Et donc il reste maintenant à aller voir ce qui fait la particularité d'un portfolio, c'est-à-dire créer des pages et des collections. Donc ici par défaut, quand on arrive, on en a deux des pages qu'on ne peut pas supprimer. Le tableau de bord, donc ça c'est la page qui s'affiche quand je me connecte. Et la page de profil, c'est la page qui s'affiche quand on clique sur mon nom. Donc ici, on va aller la voir, je clique dessus. Par défaut, voilà ce qu'il y a. Donc il n'y a pas grand chose. Donc il va falloir ici que je vienne modifier cette page de profil. Et ensuite, alors s'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, je peux les supprimer. Par exemple, le mur là, ça permet aux gens qui passent sur votre profil de vous laisser un message sur le mur. Moi j'estime que je n'ai pas besoin de ça, donc je vais faire ici la petite corbeille. Ensuite, About Me, ça affiche étudiant et tutoriel. Donc ici, si je vais sur la petite roue dentée, je peux ajouter par exemple mon nom préféré, c'est-à-dire Anthony. Je peux afficher mon image de profil, mon adresse, pour que les gens puissent me contacter. Je fais enregistrer. Vous voyez que toutes les informations que j'ai saisies tout à l'heure et qui étaient privées deviennent publiques parce que je décide de les afficher sur la page de profil. Les portfolios, alors ça je vais le laisser. A chaque fois que je vais créer une nouvelle page, si je la partage avec d'autres, elle viendra s'afficher ici et les gens pourront visiter les pages que j'ai créées. Et ici, il y a tous les groupes auxquels je serai affilié. Alors je vous montrerai tout à l'heure, pour l'instant, je ne suis affilié à aucun groupe. Et je n'ai encore aucun contact. Parce qu'il y a aussi dans Mahara, une partie réseautage social qui vous permet de demander d'autres personnes en amie et de pouvoir échanger avec elles via le portfolio. Ensuite, alors, si vous voulez ajouter des choses, ça se passe ici avec le petit plus. Vous allez le prendre et le glisser où vous voulez ajouter l'élément. Alors par défaut, on peut faire trois blocs dans une page comme ça. Vous voyez que ça prend la place de trois blocs. Donc je vais le mettre ici. Alors si vous voulez le déplacer une fois qu'il est créé, ça ne pose pas de problème. En faisant afficher plus, là, il va m'afficher tout un tas de choses que je peux mettre dans ma page. Comme par exemple, ici, une rubrique de mon CV. Ou alors je pourrais même carrément mettre mon CV en entier. Et là, je vais mettre mon historique de formation. Et puis là, je vais appeler ça formation. Alors, je peux augmenter la taille. Vous voyez qu'avec ça, là, ici, je peux venir le mettre. Voilà, c'est un petit peu trop haut, donc je peux même le diminuer un petit peu en hauteur comme ça. Donc ça, c'est assez pratique. On peut changer la taille de chaque élément à l'envie. Comme ça, ça vous permet de composer la page comme vous le souhaitez. Alors là, j'ai mis un morceau de mon CV en dessous, ici. Je peux mettre une image. Je peux mettre aussi un fichier à télécharger. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, pour l'instant, des images, je n'en ai pas envoyé. J'ai que mon image de profil. Donc ici, je peux faire parcourir et aller chercher l'image que je veux afficher. Par exemple, je vais y mettre cette photo. Une fois qu'elle est envoyée, vous voyez que là, elle est prête à être insérée dans la page. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Donc là, vous voyez qu'il faudra agrandir parce qu'on ne voit pas le bas de l'image. Alors, si vous avez bien travaillé, vous pouvez laisser l'image en taille réelle. Si elle est trop grande, vous pouvez ici spécifier la largeur en pixels que vous voulez qu'elle fasse. Comme ça, ça vous permet de la réduire. Enfin, je vous conseille vivement de l'avoir réduit avant de l'envoyer. Comme ça, vous ne gaspillerez pas trop de la place que vous avez sur le portfolio. Une fois que vous avez terminé votre page, vous pouvez appuyer ici sur l'écran pour la visualiser. Tel que les gens la verront quand ils viendront sur votre profil. Vous pourriez aussi mettre un PDF. Vous pouvez faire une galerie d'images. Donc à ce moment-là, il faut en sélectionner plusieurs. Si vous avez écrit un blog, vous pouvez afficher soit tout un journal, soit seulement un article du journal. Vous pouvez aussi faire pareil avec vos projets. Vous pouvez aussi afficher les réseaux sociaux si vous les avez remplis dans votre profil. Vous pouvez remettre un mur que j'avais enlevé, mais si vous voulez le remettre, vous pouvez ici. Vous pouvez afficher vos notes. En fait, tous les éléments que vous avez intégrés à votre profil et à votre curriculum, vous pouvez venir les intégrer dans la page. Et voilà. Je vous laissez faire pareil. Merci. 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 Merci.